Alors bonjour Bouga, merci d'avoir accepté cet entretien pour Afrocan Life, on est très enchanté. Alors Bouga, concernant ton parcours jusqu'à présent, tu es un artiste latino très reconnu dans la communauté en Amérique du Nord et dans d'autres pays aussi, alors parle-nous des moments marquants de ta carrière jusqu'à aujourd'hui. Moi j'ai commencé à faire de la musique il y a à peu près 15 ans et puis j'étais à Québec, c'était vraiment du rap francophone, très à la française et c'est dans ces années-là que le hip-hop québécois a comme émergé. La scène qu'il y avait autour de moi c'était pas mal cette scène-là, donc je me suis émissé là-dedans. J'ai fait 2-3 albums vers 2004-2006-2008 et puis finalement j'ai commencé à travailler avec un DJ qui s'appelle Poirier qui est plus dans les sons, comment on peut dire, soca électronique, dans une salle, tout ça, très carréable, carnaval. Et puis j'ai fait une toune avec comme ça, puis quand je l'ai faite, il m'a dit « ça va sortir sur un label en Argentine ». J'étais un petit peu sceptique, mais bon, ça a vraiment sorti là, puis avec cette chanson-là j'ai eu plus d'exposure qu'avec tout ce que j'avais fait en français jusqu'à là. Donc j'ai emboîté le pas, puis j'ai continué dans cette direction-là, tout simplement. Et puis là, je vais avoir un album qui arrive l'année prochaine, tout en espagnol, j'ai fait un EP. C'est vraiment une carrière en deux temps, disons. OK. Puis par rapport au fait que tu chantes en espagnol, c'est un choix qui s'est imposé à toi, t'es passé du français à l'espagnol, ou comment ça s'est passé? C'est un truc que je faisais tout le temps, depuis tout le temps. Je faisais tout le temps une chanson ou deux en espagnol par-ci par-là. Mais dans les pop-kep, c'est vraiment une culture que si tu comprends pas, le rap en général, je pense, c'est comme une culture que si tu comprends pas ce que ça dit, tu perds quelque chose. Et puis ça a donné que vers 2008, j'ai commencé à faire des back vocals, tout ça, avec des groupes de salsa, des groupes de rock m'appelaient pour que je fasse un rap en espagnol sur leur chaud, tout ça. Fait que c'est comme venu naturellement, pis c'était un autre contexte, pis c'était très le fun. C'était pas... C'est l'époque aussi où le rap est passé d'un rap super conscient à un rap super sur le jeu de mots, pis la fête, pis tout ça. Fait que c'était comme naturel pis c'était amplifié par le fait qu'en espagnol, c'est encore plus facile de parler de n'importe quoi. En français, dire des niaiseries, c'est tough pareil. Tandis qu'en espagnol, tu peux dire des trucs à double sens très facilement. C'est une langue vraiment plus divertissante à utiliser de manière rapide. Ok. Mais en parlant de l'aspect justement du message, tu sais, on dit souvent, les rappeurs, ils revendiquent beaucoup de choses et tout. Toi, récemment, on a vu que tu as fait un featuring avec un artiste qui s'appelle J'ai vu. Ouais, tout ça. C'est ça, à propos du concert de la prostate, l'événement qu'on appelle Movember ici au Québec. Parle-nous un peu des causes qui te tiennent à coeur, des causes que tu revendiques souvent à travers tes choses. Ben, moi, je m'efforce de pas trop revendiquer des causes. Ça m'a beaucoup fatigué, les gens qui revendiquent telle cause ou telle cause, mais concrètement, ils font rien, tu vois. Faire juste une chanson par rapport à ça, si t'as pas le pushing, si t'as pas la position, si t'as pas le momentum pour le pousser, ça sert à rien, tu sais. Puis dans le rap, tout le monde pense que vu que le rap, c'est un truc de protestation au début, ben t'es obligé de faire un truc de protestation. Et les gens protestent pour n'importe quelle raison, mais sans vraiment avoir de contenu, tu vois. Puis c'est comme, ils font une grosse chanson sur la guerre dans quel pays d'Afrique, quoi, tu sais. Mais concrètement, ils vont pas aller, là, pour essayer que la guerre finisse, tu vois. Donc, je m'efforce de pas trop m'impliquer. Movember, c'est parfait. Je peux me faire pousser une moustache. Je peux ramasser des sous. Le cancer de la prostate puis la maladie mentale pour les hommes me semble une cause importante. Puis bof, tu sais, c'est quelque chose que je peux faire. Donc, si un jour j'ai une méga position, puis je peux retirer tel pays de tel pays, je le ferai, puis je ferai même de la musique avec ça, tout ça. Mais ça me semble nécessaire que tu prônes puis que tu t'associes à des causes que dans la vraie vie, t'es capable de le faire. OK. Puis je trouve ça inutile de parler d'un truc que tu vis pas, que juste que tu trouves dégueulasse, puis concrètement, à part trouver ça dégueulasse, tu vas rien pouvoir faire, tu vois. OK. Fait que c'est vraiment ça. Il y a ça, il y a l'écologie. Après ça, moi, ce que je fais beaucoup, c'est pas des trucs dont je parle dans ma musique, mais je m'implique beaucoup dans les quartiers différents, au niveau de faire des ateliers de rap, ces trucs-là. Puis ça, t'as pas besoin d'en parler, il faut le faire, tu vois. OK. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois pour le rap, puis le truc de dénoncer des trucs, puis concrètement, si tu fais rien, tu fais juste ouvrir ta bouche, tu fais rien. On précise que les fonds que tu vas ramasser pour Movember sont versés à la cause. Ouais, sont versés à Movember Canada. Parfait. Et concernant cet album dont tu nous mentionnais au début de l'interview, il est prévu pour l'année prochaine? Ouais, c'est pratiquement fini. Il manque un petit bout de refrain à faire, parce que c'est quelqu'un à Paris qui le fait, il faut qu'il m'envoie ça. Et puis l'album est terminé, on a signé avec un label ici qui s'appelle Maisonnette. On est en train de magasiner pas mal pour ce qui est l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie, les États-Unis, mais bon, c'est besogneux comme on dit. Mais théoriquement, ça sort en janvier. Puis au niveau des ingrédients de la sauce? Au niveau des ingrédients, j'ai eu la chance à travers les deux dernières années de travailler avec vraiment beaucoup de monde différent, plein de producteurs différents. J'étais obligé de travailler avec Giseline, parce que Giseline Poirier, il a co-réalisé l'album avec moi. Donc il y a un gros input. Poirier, j'ai eu la chance de faire une tournée avec un DJ de New York qui s'appelle Tornato, d'un crew qui s'appelle Kumbamel. J'ai fait un truc avec un gars d'Oakland qui s'appelle Kyle Elkulkaet. J'ai fait un autre truc avec quelqu'un qui vient de Monterrey, super connu dans la scène de Tropical Base qui s'appelle Javier Estrada. Et puis après ça, j'ai cherché un petit peu plus proche de moi. J'ai fait une couple de morceaux moi-même. J'ai fait une couple de morceaux avec quelqu'un qui s'appelle Arthur Como du groupe Radio-Radio, super producteur. Et puis c'est ça, tu sais, un petit peu à droite à gauche. Au niveau des featuring, je ne suis pas du genre à faire des chansons avec des gens que je n'ai pas de connexion humaine avec eux. Donc c'est soit des gens que je connaissais directement, soit des gens qu'on m'a pistonnés parce qu'on avait un ami commun. Il y a certains que je ne peux pas mentionner encore parce que je n'ai pas encore vu les trucs, mais ça va être un gros disque. J'ai hâte que ça soit. Ok, on souhaite bien du courage pour toutes les finalisations. Excellent. Et concernant donc le Mondial de Montréal, la semaine prochaine tu vas te produire Alastra. Comment se passe toute cette préparation pour la semaine prochaine? Ça se passe super bien. J'ai la chance de travailler avec des super bons musiciens, bonne équipe, de bons membres. Ça fait que ça reste un truc assez facile et naturel à faire. Je connais beaucoup de monde qui sont musiciens. Puis le problème quand tu es musicien ou quand tu es artiste, c'est que tout le monde, ils sont tout le temps... L'espoir c'est le pire ennemi de l'homme. Ils sont tout le temps sur le truc que cette gig là, c'est la gig qui va, mais cette gig là n'existe pas. C'est une combination de plein de gigs qui fait que ça débloque. Ça fait que j'ai la chance de travailler avec beaucoup de monde qui travaillent super bien, qu'on est super relax par rapport à ça. Il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on fasse de la bonne musique, il faut que le show soit bon, c'est tout. Le reste va tomber en place quand ça sera le temps de tomber en place. Donc on a monté un bon petit show, c'est 25 minutes. Joue aussi le 17 à M pour Movember, c'est au Club Soda. Donc nos lecteurs auront deux rendez-vous pour ne pas te manquer. Est-ce que tu aurais un message pour eux? Ouais, j'ai un message pour tous les gens qui check African Life. Allez visiter Bougat.com, donnez pour Movember, puis venez au spectacle ici à Montréal si vous pouvez. Et si vous êtes à Paris... Paris... C'est bien Paris, mais Montréal c'est bien aussi, donc venez par ici, venez visiter notre ville. Merci. Sous-titrage ST' 501